Bienvenue à vous qui nous rejoignez, merci de suivre ce match avec nous. Première journée du FAT Championship aujourd'hui Pierre. Ouais bonjour à tous, un match entre deux équipes qui veulent bien sûr prendre des points pour se mettre en conférence. Pour ce match vous retrouverez à Liverpool face au Paris Saint-Germain. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa Pierre. Ouais là-dessus je m'en fais pas trop pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a le palmarès international, mais Liverpool est impressionnant. Il y a la victoire en UEFA Champions League, il y a l'Europe League également, j'ai pris l'Angleterre plusieurs fois. Oui il y a eu des passages à vide quand même aussi, maintenant c'est sûr qu'il y a une concurrence tellement folle en Angleterre. C'est ici à Anfield, dans ce stade de Liverpool, qu'est né le terme générique, le mot commun finalement de Cop. Oui la tribune qui a son nom d'une célèbre bataille de la guerre des Bowers, qui a fait de nombreuses victimes parmi les habitants de Liverpool. Donc c'est quelque chose d'extrêmement gai. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On s'attend d'avoir beaucoup d'engagement, comme souvent dans cette compétition. Il est bien placé, il peut centrer. Il est choisi de centrer. Un long ballon, loin devant. C'est parti. 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 Ballon capté par le gardien. Les parisiens qui ont la balle maintenant. bien récupéré. Bien joué. Bappé. Il préfère centrer. Mal centré. Dommage. Un bon ballon d'attaque perdue. Il la perd dans sa moitié de terrain. De l'air pour la défense avec ce dégagement. C'est un privilège de voir jouer Neymar quand même. Il me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent lui mettre des gifles. mais moi je paye mon billet pour le voir jouer. Oui, ça c'est bien taclé. Fabinho. Il s'est récupéré. Ah oui, le centre dans la surface. Et le danger qui est écarté. Et la défense qui va pouvoir souffler. Neymar. Ouais, il se trouve bien. Il se roule un petit peu d'air avec ce dégagement. Ouais, très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. Van Dijk. Anderson. Il se dispute ce ballon. Marquinhos. Fabinho. Viginaldo. Et encore une passe. Roberto Firmino. Oh, sur le poteau. Ah non, le ballon est perdu. Bappé. Ouais, il est bien placé pour centrer. Il parvient à centrer. Ils étaient sous pression. Il dégage. Leymar. Il lève la tête. Il centre. Pas de soucis pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Il faut. Il faut. Un seul joueur de Liverpool. Coup franc. Salah. 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 Le ballon dans les bras du gardien. Salah. Salah. On s'y fait la mi-temps dans ce match. où les buts manquent cruellement 1 0 0 la suite de ce premier match de la phase de groupe et on repart pour 45 minutes final d'aum thomas manier l'arbitre qui siffle contre l'hiverpool facile la récupération personne la type un trail des maria les bonnes anticipations du gardien la sortie s'imposait la suée de vif la défense a eu chaud sur ce coup là gardien rester très très vigilant heureusement monday à travers de l'équipe lequel qui va faire entrer du 109 oui on va voir un coup franc pour les la poule à lignot il est à la récupération milieu de terrain en terras ça n'y a pas plus loin ça devait dire la vraie paire de ce ballon on a eu deux business d'hommes thomas meunier les mains la touche sera parisienne un trail du maillard finalement le ballon est à nouveau pour les lois de l'hiverpool bonne récupération elle est peut-être une bonne occasion la paix bappé les mains on touche et bien placé pour le psg on prend des moyens elle choisit de centrer haut de l'air pour la défense avec ce dégagement bappé il préfère centré bon centre mais la défense qui se montre vigilante neymar but de neymar le joueur qui trouve la lucarne parfaitement dosé il n'y a rien à dire on revoit le but de neymar même au ralenti ça va encore vite apprécié le ralenti sur ce but il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but cette rencontre l'avé keita peut-être un contrat amorcé avec cette récupération milieu de terrain la type l'avé keita la faute du joueur de l'hiver pool ça devait une faute sur le joueur de l'hiver pool ou franc l'avé le haut ce qui frappe chez neymar c'est avant tout cette aisance technique à cette facilité oui bon il joue à gauche mais son pied fort reste le droit évidemment pour rentrer à l'intérieur en cette grande mode mondiale le faux pied il est capable de faire des dribbles incroyable les mains on aurait des moyens l'avé keita le gros exploit personnel attention j'aurais dit la bonne claquette l'a bien joué le gardien et psg que tient le corner elle arrive avant tout ça et main car nate l'avé keita le pg qui récupère le ballon un bon interception au la défense cela bien vigilante un sur ce coup on est dans les dernières minutes de cette rencontre attention il peut aller au bout maintenant alors jeu qui est signalé assez dommage pour le joueur qui filait l'entraîneur qui prend plus de risques qui veut conserver ce résultat favorable marco verrati neymar il vient buter sur la défense sa durée en drombertson on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais les scores n'évoluent pas marco verrati qui vient à récupération sans faire de faute c'est pour le gardien ce ballon aller sortir bien joué à l'effort qu'il tienne encore cinq minutes cinq minutes avec ce petit but d'avance andrew robertson one day k roberto firmino il se dispute ce ballon c'est le silva qui vient en contact le nom de la ligne de touche le centre est bon mais c'est le défenseur qui s'interpose les mains il est en train de tous les passés en revue bon ballon ça entre le but égalisation dans les tout derniers instants du match et ils égalisent donc un but partout on va jouer deux minutes de plus la type le centre le centre était bien adressé mais le défenseur a très bien vu la trajectoire du ballon et c'est donc la fin de ce match siffler à l'instant par l'arbitre le suspense est resté garantie jusqu'à la fin et pas de vainqueur aujourd'hui